Choupi se perd au supermarché. Un livre des éditions natin. Aujourd'hui, Choupi fait les courses avec maman. C'est parti, Choupi ! Youpi ! Je peux monter dans le caddie ? Choupi, tu prends trop de gâteaux. Il en reste plein à la maison. Maintenant, Choupi a une idée. Il court dans le rayon. Regarde, maman, il y a des jouets là-bas. Coucou, maman, me revoilà. Ne t'éloigne pas trop, Choupi. Le magasin est grand. Puis, Choupi voit le rayon des bonbons. Il prend un gros paquet de bonbons, mais quand il se retourne, il ne voit plus maman. Choupi se met à pleurer. Une dame du magasin vient vers lui. Tu as perdu ta maman ? Tu as perdu ta maman ? Ne t'inquiète pas, nous allons la retrouver. La dame appelle dans le micro. Choupi attend sa maman à l'accueil du magasin. Maman arrive en son. Maman ! S'écrit Choupi, mon chéri. Tu es là ? Viens vite dans mes bras. Choupi est soulagé. Maintenant, maman, je reste tout près de toi. Et moi, dis maman, je ne te quitterai plus des yeux, mon petit gourmand. Choupi fait un bonhomme de neige. Un livre des éditions latin. Regarde, papa. La loup et moi, on fait un bonhomme de neige. Ma tête est trop lourde. On n'y arrivera jamais. Horace, à trois, on est plus fort, dit papa. Je mets des cailloux pour faire les yeux, explique Choupi. Toi, la loup, demande à ma maman une carotte pour le nez. Il nous montre un chapeau, crie Choupi. Je sais, il y en a un dans la cabane à outils. Qu'il est beau, votre bonhomme de neige, dit papa. Je vais le prendre en photo. Papa et Choupi ont raccompagné la loup. Il faut rentrer maintenant, Choupi. Il est tard et tu as beaucoup joué dehors aujourd'hui. Le soir, Choupi regarde le bonhomme de neige depuis son lit. Bonne nuit, bonhomme. À demain. Le lendemain matin, Choupi se précipite vers la fenêtre. Papa, maman, venez vite. Le bonhomme de neige est tout petit. Et puis, il a perdu son nez. C'est normal, Choupi. Il y a du soleil ce matin et la neige a fendu, explique papa. Oui, mais mon bonhomme a presque disparu. Mais regarde, Choupi. On a quand même un bon souvenir. Super. Mon bonhomme de neige en photo. Choupi fait des crêpes. On livre des éditions à tout. Aujourd'hui, papi et mamie viennent pour le goûter. On pourrait faire des crêpes, propose Choupi. Bonne idée, dit maman. On va préparer la pâte. Avant de commencer, il faut se laver les mains et sortir les ustensiles. Dit maman. C'est quoi les ustensiles ? Demande Choupi. Le saladier, le fouet pour remuer et le verre pour mesurer. Puis Choupi cherche les ingrédients. La farine, le lait, le sel, les oeufs et l'eau. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Je peux casser les oeufs ? Demande Choupi. Pas tout de suite. Il faut d'abord verser la farine et faire comme un petit pouis. Voilà, Choupi. Maintenant, tu peux y aller. Chouette. Je peux tous les casser ? Ah non. Choupi. Il n'en faut que deux. La pâte est presque prête. Choupi mélange bien. Oh oui, c'est dur d'être crêpillé. Quand la pâte est bien lisse, maman la verse dans la poêle chaude. Et voici la première crêpe. Je peux la faire sauter ? Demande Choupi. Un, deux, trois. Choupi lance la crêpe qui atterrit sur la tête de Doudou. Choupi essaie encore. Cette fois, il réussit. Bravo, Choupi. Maintenant, on va se régaler. Choupi a peur du noir. Mon livre des éditions, on attend. Ce soir, Choupi dort chez papi et mamie. Après le dîner, Choupi lit l'histoire du petit bout avec papi. « Il est l'heure de dormir maintenant, petit papi. Bonne nuit. » Mamie vit embrasser Choupi. Je laisse la lumière du couloir. Dors bien, mon Choupi. Dans son lit, Choupi n'est pas très rassuré. Derrière les rideaux, il voit le ciel tout noir. Il sert fort Doudou contre lui. Au bout d'un moment, Choupi appelle. « Mamie, il fait trop noir. » « N'aie pas peur, Choupi. Nous sommes juste à côté. Je vais mettre ta petite veilleuse. Dors vite maintenant. » Mais Choupi n'arrive pas à s'endormir. Ouh, ouh. Il entend de drôles de bruits dehors. Et puis, il y a une grosse ombre devant son lit. Choupi a un peu envie de pleurer. Il sort de son lit et va retrouver papi et mamie. « Il y a un drôle de bruit et une forme bizarre devant mon lit. » murmure Choupi. « Je peux dormir avec vous ? » « C'est une meilleure idée, dit papi. » Choupi sort dans la nuit avec papi et mamie. Il tient sa petite lampe devant lui. « Regarde, dit mamie. C'est l'ombre du grand sapin que tu vois depuis ton lit. » « Ouh, 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 vous entendez ? » demande Choupi pas très rassuré. « Ça, explique mamie, c'est le petit bout de l'histoire. Il est venu te dire bonsoir. » Puis, entre papi et mamie, Choupi regarde le ciel étoilé. « Oh, la lune n'est toute ronde, dit Choupi. » « Il y a plein d'étoiles. » Dans son lit, Choupi écoute une dernière fois les bruits de la nuit. Il n'a plus peur maintenant et il s'endort tout doucement. Choupi champion de foot. Un livre des éditions Nathan. Aujourd'hui, Choupi retrouve Bilou à l'entraînement de foot. « Tu as vu, Bilou ? J'ai de nouvelles chaussures à crampons. » « Et moi, un nouveau maillot. » « On va commencer par s'échauffer, » explique l'entraîneur. « C'est facile. » « On monte les genoux, puis on traverse le terrain en faisant des pas chassés, comme ça. » « C'est rigolo, dit Choupi. » « Maintenant, vous allez faire passer le ballon entre les plots. » « Hop, hop, hop. » « Oh, il va trop vite, ce ballon. » Plus tard, les joueurs se mettent par deux et doivent se faire des passes. « Moi, je me mets avec Choupi, » s'écrit Bilou. « Tu es prêt ? » « Je tire. » « Maintenant, » explique l'entraîneur, « vous devez envoyer le ballon dans les cages. » Choupi rate son tir. Le ballon sort du terrain. « Oh non ! » soupire Choupi déçu. L'entraînement est terminé. C'est l'heure du match entre les rouges et les bleus. « Choupi, tu es le capitaine des rouges, » annonce l'entraîneur. Choupi est fier, mais il a un peu peur aussi. Le match commence. Les bleus marquent un but. Choupi et Pilou sont un peu découragés. Soudain, Pilou récupère le ballon et marque un but. « En partout, » annonce l'entraîneur. « On va faire des tirs au but pour vous départager. » Choupi va tirer. Il se concentre et « Hourra ! » il marque. « Bravo, Choupi ! Grâce à toi, on a gagné ! » s'écrit Pilou. « C'est grâce à tous les rouges ! » se réjouit Choupi. « On est vraiment les champions du ballon ! » « Choupi déménage. » « Un livre des éditions Natan. » « Choupi va bientôt déménager. » « Je ronge mes jouets dans ce carton. » « Choupi est très content de visiter la nouvelle maison. » « C'est grand ! » « On peut aller dans le jardin maintenant. » « Tu as vu, Choupi ? » « Il y a une balonsoire. » « Je pourrais jouer au ballon aussi. » « Un peu plus tard, les déménageurs arrivent. » « Et voici le lit de monsieur Choupi. » « Mais Choupi est un peu inquiet aussi. » « Je ne les verrai plus. » « Bien sûr que si, mon chéri. » « On les envidera bientôt. » « C'est la première nuit dans la maison. » « Maman rassure Choupi. » « L'autre chambre est juste à côté. » « Dorbillon fait de beaux rêves. » « Le lendemain, maman amène Choupi voir sa nouvelle école. » « Regarde ! » « Il y a plein de jeux dans la cour. » « Chouette ! » « Un toboggan. » « Sur le chemin du retour, Choupi rencontre un petit voisin. » « Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Pilou et j'ai trois ans. » « Le papa de Choupi les attend dans le jardin. » « Les garçons, vous voulez jouer au ballon ? » « Oh oui ! » « Alors, Choupi, tu aimes bien ta nouvelle maison ? » « Demande papa et maman. » « Oh oui ! » « Je l'adore et j'ai même un super copain. » « Choupi fait une surprise à maman. » « On livre des éditions, on attend. » « Papa, viens voir. » « Je veux te dire quelque chose. » « Qu'y a-t-il, Choupi ? » « À l'école, j'ai préparé un cadeau pour maman. » « Où l'as-tu caché ? » demande papa. » « Ici, dans mon tiroir, » répond Choupi. » « Tu veux voir ce que c'est ? » « Choupi montre à papa un dessin qu'il a fait à l'école. » « Tu as vu papa ? » « C'est moi. » « Ton dessin est très joli. » « Je suis sûre que maman sera contente. » « J'ai une idée, » dit papa. » « On va cueillir un beau bouquet dehors. » « D'accord ? » « Oh oui ! » « Maman adore les fleurs. » « En partant, » « Choupi dit à maman. » « Papa et moi, on va se promener. » « Et je ne te dis pas où. » « C'est un secret. » « Regarde, Choupi. » « Il y a des coquelicots et des pâquerettes. » « Chouette ! On va faire un gros bouquet. » « Choupi et papa rentrent à la maison. » « Attention, il ne faut pas faire de bruit. » « J'espère que maman ne va pas nous voir. » « Chouchote, Choupi. » « Maintenant, tout est prêt pour la surprise. » « Je vais chercher mon dessin et toi, papa, » « Tu dis à maman de fermer les yeux. » « Ça y est, maman, tu peux ouvrir les yeux. » « Oh ! Des fleurs et un joli dessin. » « Merci beaucoup, mon Choupi. » « Je suis la plus heureuse des mamans. » « Choupi fait un gros câlin à maman et lui chouchote. » « Je vais te dire un secret. » « Tu es ma maman adorée. » « Choupi veut un chaton. » « Mon petit chat demande des soins. » « Il faut s'en occuper. » « Oh ! Mais je sais mon occupé, maman. » « Pilou m'a montré. » « Je lui donnerai à manger. » « Les petits chats mangent des croquettes comme ça. » « Et puis, il se lave tout seul sans eau et sans savon. » « Il se lèche comme ça. » « Et tu sais, maman, on jouera ensemble à faire des galipettes. » « Et je ne viendrai plus t'embêter quand tu es occupé. » « Alors, tu veux bien ? » « Choupi, pourquoi pas si papa est d'accord ? » « En attendant, va donc ranger ton manteau. » « Voilà papa. » « Papa, papa, Pilou a un chaton. » « Je peux avoir un chaton, moi aussi. » « Maman veut bien. » « Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, papa ? » « Une surprise pour toi. » « Choupi, attention, doucement. » « Un chaton, il est pour moi. » « Il est vraiment pour moi. » « Oui, Choupi, mais tu dois en prendre soin. » « Je m'occupe bien de mon chaton. 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 »